... Si logique il devait y avoir, Cédric Piolin aurait été molleyeur, comme sa mère, internationale roumaine, ou comme son père, joueur du Racing Club de France. L'ex-numéro 1 français y a d'ailleurs songé, avant de se raviser. Pour lui, ce sera le tennis. Mon caractère était plus porté vers le sport individuel que le sport par équipe. Et donc je pense avoir fait le bon choix. C'est en 1992 que tout va vraiment commencer. Piolin a 23 ans, il dispute sa première finale ATP, à Lyon. Il butera contre Pete Samprasse. Commence alors une longue série noire, 8 finales vont suivre, 8 défaites. Les 4 ou 5 premières finales, j'ai joué genre 3 fois Samprasse. J'ai joué Bruguera, qui à l'époque était quasiment numéro mondial sur terre battue. Et puis je pense qu'il y a eu une sorte de crispation. Par rapport à ça. Il faudra attendre l'année 1996 et une virée à Copenhague pour le voir enfin soulever son premier trophée. Il y a eu un peu une sorte de soulagement par rapport à moi-même. Ça y est, je l'ai fait. Et puis aussi énormément, on va me laisser tranquille avec ce truc parce que c'était un peu pesant. Des titres, il y en aura 4 autres. Prague, Nottingham, Monaco et Rotterdam. Ajouté à cela 12 finales, dont 2 en grand chelem. La première remonte à 1993. Le Frenchie se qualifie sans complexe pour le dernier round après avoir sorti entre autres Jim Courir, le numéro 1 mondial. C'est le numéro 2 qui le fera chuter. Samprasse, encore lui. On ne va pas refaire l'histoire, mais peut-être que si j'avais eu l'occasion de jouer quelqu'un d'autre que Samprasse, peut-être que j'aurais un titre du grand chelem dans ma poche. L'Américain lui barrera de nouveau la route 4 ans plus tard, en finale de Wimbledon cette fois. J'ai joué mon match, mais ce jour-là, il était au-dessus. D'ailleurs, sur le tournoi, il était au-dessus de tout le monde. Je crois que c'est l'année où il a perdu une fois son service en 7 matchs. Ça parle tout seul. Il les défendra pleinement en Coupe Davis, car Pioline, le franc-tireur, est aussi homme d'équipe. Son premier salarié d'argent, il le soulève en 1996, au terme d'une bataille épique livrée face aux Suédois. C'était pratiquement du théâtre, avec moi qui joue en premier, qui suis en position de gagné, qui finalement perd. Ensuite, c'est Arnaud Obuch qui joue le cinquième et dernier match. Et là, c'est le scénario inverse. C'est un truc qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a, je crois, que le sport, d'une manière générale, qui peut procurer des émotions aussi fortes. Il en vivra une nouvelle fois en 2001. L'équipe de France bat l'Australie. Pioline s'avoure et embraye sur une nouvelle saison. Ce sera la dernière. Retombé au-delà de la centième place mondiale, il décide qu'il est temps de passer à autre chose. Pour moi, ça a été pratiquement une évidence. J'avais plus ce petit, peut-être 3%, 4%, qui fait qu'on ne lâche pas un match. Et que, voilà, quand je perdais, je me suis aperçu que, bon, je me disais que ce n'était pas très grave. L'ex-numéro 5 mondial range short et raquette. Le tennis, désormais, c'est terminé. Reste des souvenirs et quelques anecdotes, croustillantes mais secrètes. Il n'y a pas de prescription encore. Encore 10 ans. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501